Oui, bonjour, c'est le prophète Paul Kaloumé. Nous sommes là pour notre école, l'école de haute spiritualité divine. Dans cette école de haute spiritualité divine, il y a des choses importantes que nous sommes en train de déposer dans le cœur des gens. Nous sommes en train de fournir des forces et d'énergie. Nous sommes en train de fournir des grâces dans les vies de plusieurs personnes. Alors, j'aimerais que tu commences déjà à partager. Si tu es connecté, commence déjà à partager. Commence déjà à partager. Si tu es connecté, commence déjà à partager avec les autres, s'il te plaît. Commence à partager déjà avec les autres. Ce sont des enseignements, tu ne sais pas combien de personnes ces enseignements peuvent sauver. Tu ne sais pas combien de vies ces enseignements peuvent sauver. Alors, j'aimerais bien que tu commences déjà à les partager. Et si tu fais partie De nos fils et filles Ou soit tu fais partie des adhérents De la famille Chandelier Ou tu fais partie Des gens qui soutiennent Qui supportent la famille Chandelier Des amis même de la famille Chandelier Commence déjà à partager Commence à partager puisque ça peut Ça peut aider beaucoup de gens Je te dis, ça peut aider beaucoup de gens Je sais qu'il y a certaines personnes Qui nous suivent Et qui se disent, nous voulons soutenir Le prophète Paul dans cette entreprise Qu'il est en train de faire Mais la meilleure manière de nous soutenir Et de soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu C'est quand tu partages au maximum Alors fais un geste qui compte Et le geste qui compte C'est le partage que tu seras en train de faire Alors c'est important Essaye de partager Je donne juste une minute pour Que tu arrives à partager correctement Que tu arrives à partager au maximum Fais un partage maximum Et ce sera une très bonne chose Alors partage déjà Commence déjà à partager C'est juste pendant une minute Tu partages Et après nous commençons Avec notre grande leçon sur Nous continuons Ça c'est la deuxième partie sur La population spirituelle Ça c'est la deuxième partie sur La population spirituelle Alors si tu as déjà suivi Si tu es C'est la première fois De tomber sur Nos vidéos Tu peux aller chercher La première partie Toujours sur ma page Je confète Paul Caloume et Chambélier Tu peux aller chercher La première partie Sur la population spirituelle Là où nous parlons Des dieux Nous parlons de l'homme Nous parlons du diable Nous parlons des anges Nous parlons des démons Nous parlons des morts Et nous parlons aussi De la parole Donc tu peux aller chercher ça là-bas Tu peux partager Tu peux partager Tu peux partager Tu peux partager Partage Partage C'est très important Partage Partage Fais vraiment C'est partage Écoutez Nous sommes en train De parler sur La population spirituelle La population spirituelle Ce sont des êtres Qui habitent Dans le monde spirituel Ce sont des entités Ce sont des êtres Qui habitent Dans le monde spirituel Mais qui peuvent Influencer Influencer Le monde physique Voyez un peu Qui peuvent Influencer Le monde physique Un Deux Qui peuvent Chercher aussi Un corps Dans un monde physique Dans le monde physique Ils peuvent chercher Un corps Où ils vont habiter Où ils vont commencer A vivre Où ils vont commencer A travailler Où ils vont commencer A fonctionner Où ils vont Commencer A opérer Ce sont des êtres Spirituels Vous voyez par exemple Dieu Il habite Dans le monde spirituel Mais Dieu Il est aussi Il fonctionne Dans le monde physique A travers les hommes Il en est de même Pour les diables Il habite Dans le monde spirituel Mais il peut Fonctionner Dans le monde physique A travers les hommes Nous voyons aussi Même les démons Ce sont des êtres Spirituels Mais qui peuvent Fonctionner Dans le monde physique A travers les hommes Nous voyons aussi Des anges Ce sont des créatures Du monde Ce sont des êtres Du monde spirituel Mais les anges Peuvent aussi Fonctionner Dans le monde physique En collaborant Avec les hommes Voilà pourquoi Pour Jean Jean nous dit Quand il était avec Quand il était En train de recevoir La révélation apocalyptique La Bible nous dit Jean A collaboré Avec un ange Et cet ange là Il s'est dit Je suis ton Compagnon Ça veut dire Je suis ton collègue De travail Comme toi Tu travailles Dans le monde physique Moi aussi Je suis un être Du monde spirituel Je fonctionne Avec toi C'est très important Je suis un être Je suis un être Je suis un être Je suis un être Alors vous comprenez Que toutes les paroles Ce sont des esprits A tout moment Que tu parles Tu es en train De libérer Les esprits Dans le monde physique A tout moment Ce sont des esprits Ce sont des esprits Que tu es en train De libérer Maintenant Il y a des esprits Que tu peux libérer Ce sont des esprits Négatifs Pour comme tu peux Libérer des esprits Positifs Les mauvaises paroles Que tu prononces Ce sont des esprits Négatifs Que tu es en train De libérer Et les bonnes paroles Que tu sors Ce sont des esprits Positifs C'est à ce niveau Là que nous arrivons A la notion De la malédiction Et des bénédictions Vous comprenez un peu La malédiction Ce sont les esprits Négatifs Vous voyez un peu Ces esprits Négatifs Ça peut fonctionner Sur un homme Ça peut fonctionner Sur un lieu Ça peut fonctionner Sur toute une génération Ça veut dire C'est tout un esprit Mais qui gère Une génération Négativement Vous voyez un peu La malédiction Par exemple Quand un père Prononce une parole De malédiction Sur la vie De son fils De sa famille Ou de ses enfants C'est un esprit Destricteur Qui libère Sur la vie De sa famille Sur la vie De l'un de ses enfants L'un de ses fils Ou l'un de ses filles Et vous allez voir Que cet esprit là Continuera à opérer Dans la vie De sa famille Dans la vie De son fils Dans la vie De sa fille Et ça peut Traverser même Des générations Il y a des malédictions Qu'on peut prononcer Sur tout un peuple C'est un esprit Qui gère La vie De ce peuple là Qui peut opérer Négativement Sur ce peuple Ça peut opérer Négativement Sur la destinée De tout un peuple Qui peut prendre En otage La destinée De tout un peuple Qui peut prendre En otage Et le potentiel D'un peuple Qui peut prendre En otage Les capacités De tout un peuple Vous voyez que Les paroles De malédiction Les paroles De malédiction C'est tout un esprit Maintenant Cet esprit là Il peut affecter La beauté De quelqu'un Il peut affecter Il peut affecter Le mariage De quelqu'un Il peut affecter Le travail Il peut affecter La santé Il peut affecter Toute la destinée De quelqu'un Mais comprenez Que c'est un esprit Et la bénédiction C'est aussi Notre esprit C'est un esprit Qui va fournir La vie A la santé De quelqu'un Qui va fournir De l'énergie Au travail De quelqu'un Qui va fournir De l'énergie Aux opportunités De quelqu'un Ça va fournir De l'énergie Au potentiel De quelqu'un Voilà pourquoi A tout moment Qu'il y a une parole Qu'on prononce sur toi Si elle est mauvaise Il faut Il faut Chasser ces paroles là Puisque c'est un esprit Qu'on est en train De libérer sur toi Alors on a parlé Suffisamment de ça Mais voilà Un autre esprit Que je vais vous parler Cet autre esprit On appelle ça Pensée La pensée C'est un être Spirituel La pensée C'est une C'est un esprit La pensée Existe Vous me comprenez La pensée C'est un esprit La pensée C'est une entité Spirituelle La pensée C'est un être Spirituel La pensée Existe C'est un esprit Qui fonctionne Dans le monde Spirituel Laissez-moi Vous donner Vous donner Quelque chose Lié A la pensée Quelque chose Lié A la pensée Je suis dans Jean Chapitre 1 Verset 1 Verset 4 Jusqu'au verset 4 La Bible nous dit Au commencement La parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes Vous voyez que d'entrée des jeux Si nous lisons Jean chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 4 Nous allons comprendre qu'ici on est en train de nous parler de la parole Mais si nous lisons ça en grec En grec les mots parole c'est c'est défini autrement Parole en grec veut dire seulement logos L-O-G-O-S Logos Logos en grec qui veut dire tout simplement 1 Pensée 2 Parole 3 Logique 4 Savoir 5 Science 6 Sagesse Alors vous comprenez que logos en grec c'est un mot riche en signes fit Maintenant nous pouvons relire encore ces passages nous pouvons relire ces passages de Jean nous pouvons encore relire je ne sais pas si chez vous l'image est bonne dites-moi si l'image est bonne dites-moi dites-moi soufflez-moi si l'image est bonne si le son est bon nous pouvons encore relire Jean avec la nouvelle version tout en connaissant que logos veut dire pensée écoutez je relis encore au commencement était la pensée vous comprenez un peu au commencement était quoi la pensée la pensée était avec Dieu et la pensée était Dieu alors vous comprenez à partir de là que la pensée c'est un esprit qui se cache au commencement de chaque chose au commencement de chaque entreprise il y a la pensée au commencement de chaque opération il y a la pensée au commencement de chaque action il y a la pensée au commencement de chaque construction il y a la pensée au commencement de chaque de chaque régroupement il y a la pensée vous comprenez que la pensée c'est un esprit qui gère le peuple la pensée c'est un esprit qui gère la famille la pensée c'est un esprit qui gère des réalisations. Tu ne peux rien faire sans avoir un esprit qu'on appelle pensée. C'est très important. Mais la Bible nous dit, si nous continuons à lire, elle était en commencement avec Dieu. Mais écoutez ce qui m'intéresse. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Par la pensée. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que la pensée, c'est tout un esprit. C'est un esprit qui opère, c'est un esprit qui fait, c'est un esprit qui pousse les hommes à l'action, c'est un esprit qui inspire les hommes. Vous voyez un peu. C'est un esprit opérateur. Ça veut dire, dans un monde où il y a la pensée, sachez bien que la pensée peut opérer, puisque c'est un esprit. Alors, vous comprenez que si nous voulons parler, par exemple, de toute une civilisation, mais la civilisation commence avec quoi? Ça commence avec une pensée. Chaque civilisation commence avec quoi? Une pensée. C'est la pensée qui développe un peuple. Vous comprenez que la pensée, c'est tout un esprit. Mais cet esprit la fait quoi? C'est un esprit qui développe tout un peuple. Ça peut développer toute une famille, ça peut développer toute une entreprise. Vous voyez un peu. Une entreprise, pour se développer, elle a besoin d'une pensée qui va l'inspirer. Elle a besoin d'une pensée qui va la pousser en action. Il en est de même pour un homme, pour une église, pour une entreprise, pour une institution, pour tout. La pensée, c'est un esprit. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, en elle, je suis toujours dans Jean, au chapitre 1er verset 4, la Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez que, la pensée, c'est un esprit. Mais dans cet esprit-là, il y a quoi? Il y a la vie. Dans cet esprit qu'on appelle pensée, il n'y a pas seulement la vie, mais dans cet esprit qu'on appelle pensée, il y a aussi ce qu'on appelle la lumière. Ça veut dire, la pensée marche avec deux choses. Elle marche avec la vie, et elle marche aussi avec la lumière. Voilà pourquoi, toute pensée, accouche toujours d'une vie. Vous voyez un peu. Laissez-moi le dire autrement. La petite pensée, veut dire quoi? Si je vois, comme la pensée a la vie. Et maintenant, dites-moi un peu. Une petite pensée, ça veut dire une petite vie. Une grande pensée, veut dire une grande vie. Une pensée moyenne, ça veut dire une vie moyenne. Alors, dites-moi un peu. Si tu veux changer la vie de quelqu'un, tu vas changer quoi? Il faut changer quoi? Sa pensée. Ça veut dire, c'est la pensée qui le domine, qui constitue sa vie. C'est la pensée qui le domine, qui construit sa vie. Si tu veux changer la vie de quelqu'un, ne change pas ses vêtements, ne change pas son travail, ne change pas, ne change pas son environnement. Change sa pensée. Puisque sa pensée, c'est la vie. C'est la pensée qui distille la vie qu'il a. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi, celui qui contrôle ta pensée, il contrôle ta vie. Voyez un peu. Tout celui qui contrôle ta pensée, il contrôle ta vie. Dites-moi, les gens que nous appelons médecins aujourd'hui, il est devenu médecin comment? Qu'est-ce qui a fait de lui un médecin? Mais ce sont des pensées qu'il est allé acquérir à l'école. Si tu pars à l'école, à l'école nous allons faire quoi? À l'école nous allons acheter les esprits qu'on appelle pensées. À l'école nous allons, les minervales que nous payons, les fraises académiques que nous payons, nous les payons pour acheter les esprits. Cet esprit-là c'est la pensée. Tu payes pour acheter la pensée de Platon, tu payes pour acheter la pensée de Socrate, tu payes pour acheter la pensée de Pythagore, tu payes pour acheter la pensée de Descartes, tu payes pour acheter la pensée de tous ces gens-là qui ont pris la pensée, ils les ont écrites. Tu vois un peu. Et dès que tu fais par exemple 10 ans dans la faculté de médecine, il y a un esprit qui va te dominer, on appelle cet esprit-là le médecin. Vous voyez un peu. C'est une pensée. Vous voyez, pour devenir un avocat. Un avocat. Tu deviens un avocat comment ? Mais ce sont des pensées que tu vas recevoir à l'école. Mais cette pensée-là, elle te donne une vie. Et cette vie-là, on appelle ça avocat. C'est comme ça que tu t'appelles maître aujourd'hui. Tu t'appelles médecin aujourd'hui. Tu t'appelles économiste aujourd'hui. C'est quoi ? Ce sont des pensées qu'on t'a données. Mais ces pensées-là ont taillé ta personnalité. Ces pensées-là t'ont destiné une vie. Et cette vie-là, on va appeler ça médecin. On va appeler ça... On va appeler ça politologue. On va appeler ça économiste. On va appeler ça... On va appeler ça... On va appeler ça comme on veut. Mais écoute-moi bien. La pensée, c'est tout un esprit. Là, je veux que tu comprennes bien. Alors, pour changer ta vie, change ta source de pensée. Change ta source de pensée et alors tu changeras ta vie. Ta vie ne changera jamais avec ce genre de pensée que tu as. Pourquoi ? C'est la pensée qui dirige ta vie. Vérifie quelles sont les sources de tes pensées. La source de tes pensées, si c'est une source faible, tu auras une vie faible. Même si on te donnait tout l'argent du monde, ça ne changera jamais ta vie. Pour bien changer ta vie, il faut changer l'esprit qui domine ta vie. Cet esprit-là qui te donne la vie, c'est quoi ? C'est la pensée. Selon la Bible, il est écrit que la pensée en elle était quoi ? La vie. Écoute, dans la pensée, il y a aussi quoi ? La Bible dit qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pensée, c'est ta lumière. Ça te communique la lumière. Alors, un homme qui a des pensées floues, c'est un homme qui marche dans le ténèbre et dans le sombre. Il y a beaucoup de gens qui ont une vie sombre aujourd'hui. Ils ont un mariage sombre. Ils ont un travail sombre. Ils ont des entreprises sombres. Ils ont des projets sombres. Le problème, ce n'est pas d'abord la sorcellerie. Le problème, c'est la pensée qui te domine. Tu vois un peu ? Si tu as une pensée sombre, ça va dégager des ténèbres. Ça va dégager de l'obscurité sur ta vie. Alors, tu comprends un peu ? La lumière de ta vie est cachée dans quoi ? Dans tes pensées. Alors, comprenez que la pensée, c'est tout un esprit. Mais c'est dans cet esprit-là qu'il y a quoi ? Il y a la vie. Ça veut dire que si tu as une vie pauvre, ça veut dire que tu as une pensée pauvre. Si tu as une vie de grandeur, tu as une pensée de grandeur. Même l'argent. L'argent ne commence pas d'abord dans la poche, mais ça commence dans la pensée. Vous comprenez un peu ? Quelqu'un qui a l'argent dans la poche, mais qui n'a pas l'argent dans la pensée, il finira par être pauvre. Il finira par... Il finira par mourir pauvre. Alors, vous comprenez ? La pensée, c'est un esprit, mais cet esprit-là, un, est capable de t'inspirer. Retiens bien ce que je te dis. La pensée, c'est un esprit. Un, c'est un esprit qui est capable de t'inspirer. Tu vois un peu ? Il y a des gens, tous ceux qui font aujourd'hui, ils sont inspirés par la pensée. Deux, comme la pensée, c'est un esprit, il peut te pousser en action. Toute action que tu poses, ça commence par ta pensée. Ça veut dire quoi ? La pensée, c'est un esprit qui te pousse en action. Voilà pourquoi la pensée est plus importante que l'action. Pourquoi ? Puisque toute action puise son origine dans une pensée. Vous voyez un peu ? Toute opération puise son origine dans une pensée. Alors, la pensée crée tes actions. C'est la pensée qui crée tes actions. Ce que tu feras demain, aujourd'hui, c'est encore une pensée. Ce que tu seras même demain, aujourd'hui, c'est une pensée. Voyez un peu. Tout ce qui existe, les rues, les routes, les hôpitaux, les pharmacies, les immeubles, tout ça, ce sont les fruits de pensée. Vous voyez un peu ? Alors, la pensée crée tes opérations. Vous voyez ? Ton niveau d'opération dépend du niveau de ta pensée. Là où ta pensée se limite, c'est là que tes opérations te limitent. L'homme ne deviendra jamais plus grand que ses pensées. Jamais. Voilà pourquoi, pour être grand, tu dois changer de pensée. Ça veut dire que tu changes d'esprit qui t'anime. Vous voyez un peu ? Tu n'iras jamais plus loin au-delà de tes pensées. Jamais. Tu ne te limiteras qu'au niveau de ta pensée. Voilà pourquoi, il faut bien étudier. Tel que tu es en train de me suivre là, ton avenir n'est pas caché, n'est pas devant toi. mais ton avenir est pris en otage par un esprit qu'on appelle pensée. C'est là que ton avenir est caché. Puisque, si tu prends ton avenir, tu prends ta destinée, tu prends ta volonté, tu le donnes à une pensée, c'est cette pensée-là qui va contrôler tout. Alors, tu comprends que tes pensées contrôlent ta destinée, ta pensée contrôle ta volonté, ta pensée contrôle tes émotions, ta pensée contrôle tes sentiments. Alors, c'est important de savoir que ta pensée contrôle ta vie puisque c'est elle qui te donne la vie. Est-ce que tu connais que ta pensée contrôle aussi ta santé? Une pensée. Ta pensée contrôle ta santé. Est-ce que vous savez combien de gens sont devenus diabétiques par la pensée? Ça veut dire que c'est la pensée qui lui a communiqué cette maladie-là. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire s'il est devenu diabétique, c'est parce qu'il a une pensée qui lui-même a nourri. Il a nourri cette pensée-là, la pensée est devenue grande et finalement la pensée lui a nourri des diabètes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui développent, qui ont la poussée d'hypertension aujourd'hui à cause de la pensée? C'est la pensée d'hypertension qui les rend malades. Il suffit tout simplement que cet esprit-là qu'on appelle pensée, que sa part s'est finie, la personne devient normale et correcte. Et voilà que l'esprit des maladies collabore avec un autre esprit qu'on appelle la pensée. Il nourrit ta pensée, il nourrit ta pensée, plus il nourrit ta pensée, plus tu deviens malade. vous voyez un peu. La pauvreté, ce n'est pas d'abord ton état physique, ce n'est pas d'abord que tu manques de quelque chose. La pauvreté, c'est une pensée qui est nourrie, vous voyez un peu, qui est nourrie par des énergies de pauvreté. Et plus tu continues à te focaliser dans la pensée de pauvreté, plus tu deviens pauvre. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi fais très attention. Tu te connectes à quelle pensée pour devenir qui aujourd'hui? Chaque groupe dans lequel tu évolues, ce groupe-là émet des pensées. Et ces pensées-là nourrissent tes pensées. Si tu es dans une église, là où on te dit toujours errer le pauvre en esprit, mais toi tu as mal compris ça. Et tu confonds la pauvreté avec la sainteté, tu confonds la pauvreté avec la sanctification. Quand tu développes cet esprit-là, ça va mourir ta vie et tu mourras pauvre. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, la pauvreté de plusieurs, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les diables, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas la tante ou l'oncle, mais c'est le problème de quoi? Il y a une pensée, il y a un esprit qu'on appelle pensée, cet esprit est en train de te diriger aujourd'hui. Pour que tu me comprennes bien, est-ce que tu connais qu'aujourd'hui, les médias, les médias constituent aujourd'hui une usine qui fournissent les pensées aux humains? C'est toute une usine, le média. Les médias nous donnent des pensées qu'ils veulent que nous puissions avoir. Vous voyez, par exemple, la pensée qu'on appelle COVID. COVID. on a agrandi cette pensée-là. On l'a agrandi à tel point que la pensée COVID a commencé à nous gérer. La pensée COVID a commencé à gérer nos mouvements, ça a commencé à gérer nos actions, ça a commencé à gérer nos émotions, ça a commencé à gérer même nos relations. C'était toute une pensée. et tous les médias du monde continuent à nous pomper cette pensée-là jusqu'à ce que nous nous sommes retrouvés à devenir esclaves et captifs de cette pensée-là. Vous comprenez que la pensée c'est une puissance très forte. C'est un être. C'est toute une entité. Maintenant, voilà ce qui se passe avec la pensée. Écoute ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit ou bien soit Moïse a dit qu'il faut punir celui qui commettra l'adultère. Mais Jésus nous dit mais moi je vous dis si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter il a déjà commis. Vous voyez? Pour la convoiter. Ça veut dire Jésus ne juge pas les actes mais il juge la pensée. Vous voyez? Ça veut dire que la pensée c'est tout un esprit qui fait quoi mais qui commet l'adultère. Dites-moi un peu qui a commis l'adultère à ce niveau-là? C'est toi, c'est ton corps mais c'est ta pensée. C'est la pensée qui commet l'adultère. Et Jésus va te juger toi sur base de cette pensée-là. Donc vous comprenez qu'il y a des actions que toi tu ne poses pas mais ce sont tes pensées qui les posent mais ces actes-là provoquent des esprits. Là maintenant nous entrons dans une autre dimension. C'est une dimension hautement spirituelle. Est-ce que tu connais que tes pensées comme la pensée c'est un esprit? Tu connais que cette pensée-là peut communiquer, peut activer un autre esprit? Vous voyez? Jésus dit celui qui commet l'adultère celui qui pense il a déjà commis. Et quand tu commets l'adultère qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas que tu as sécoué Dieu? Tu as sécoué les mondes de ténèbres. Tu as sécoué les esprits d'adultère. Tu as sécoué les anges qui étaient à côté de toi qui connaissent qui comprennent déjà qu'il y a un acte qui vient de se poser. Il y a un acte qui vient de se poser dans les mondes spirituels. Alors vous comprenez que la pensée c'est toute une entité. C'est un être. C'est un être qui peut commettre quelque chose. Alors moi aussi je te dis quand tu penses au vol dans le monde spirituel ta pensée a déjà volé. Quand tu penses à l'adultère dans le monde spirituel ta pensée a déjà commis l'adultère. Ok. Allons-y avec David. La Bible nous dit David avait la pensée de construire une maison pour l'éternel. Et l'éternel qu'est-ce qu'il a fait ? Il a il a commencé à avoir des considérations vis-à-vis de David non par rapport à la personne de David mais par rapport à sa pensée. Il avait des considérations vis-à-vis de David non par rapport à la personne mais par rapport à la pensée. A tel point que qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit à David comme tu avais la pensée de me construire une maison. Moi aussi je t'ai construit une maison. Mais Dieu commence à construire la maison pour David. Pourquoi ? A cause de la pensée. Ça veut dire la pensée de la maison c'était déjà une réalité dans le monde spirituel. Ça veut dire avant que David avant que Salomon ne puisse construire un temple dans le monde physique David avait déjà construit un temple dans le monde spirituel. Et c'est ce temple là qui était en relation avec Dieu. Et si Salomon était béni après c'est en rapport avec le temple spirituel que David avait construit dans ses pensées. Alors vous comprenez que Salomon a construit un temple physique mais David a construit un temple pensé. Et c'est ce temple pensé qui commençait maintenant à alimenter les temples spirituels qu'on appelle les temples de Salomon. Vous comprenez à ce niveau là que la considération que Dieu avait vis-à-vis de David c'était en rapport avec la pensée de David. Ça veut dire la pensée de David commençait à pousser Dieu à agir. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à construire une maison pour David ? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à avoir ses considérations vis-à-vis de David ? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à commencer à bénir David ? C'était la pensée. Ça veut dire la pensée de David c'était un esprit qui a parlé avec Dieu. C'était un esprit qui a poussé Dieu à agir. C'était un esprit qui a changé la considération de Dieu vis-à-vis de David. C'était un esprit qui a poussé qui a poussé Dieu à avoir un comportement vis-à-vis de David. Alors vous comprenez que c'était une pensée qui a donné un comportement à Dieu. Ça a donné une attitude à Dieu. C'est très important de comprendre ça. Est-ce que vous me comprenez ? Si vous comprenez, j'aimerais que vous puissiez quand même réagir pour dire Amen. Quand vous dites Amen et quand vous répétez ce que je suis en train de dire, je comprends déjà que vous êtes en train de comprendre la puissance de la pensée. La pensée, c'est tout un esprit dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez que chaque leader est dominé toujours et il est guidé par quelque chose qu'on appelle pensée ? Selon vous, qu'est-ce qu'on appelle vision ? La vision, c'est quoi ? La vision, c'est une pensée souhaitable. Vous voyez un peu ? La vision, c'est une pensée souhaitable. Qu'est-ce que tu souhaites devenir demain ? Qu'est-ce que tu souhaites devenir en 2030 ? Qu'est-ce que tu veux devenir après 20 ans ? Cette pensée-là, c'est ce qu'on appelle vision. C'est une pensée souhaitable. On appelle ça vision. Maintenant, David, lui, avait la pensée. Il avait la vision d'un temple. C'était une pensée souhaitable. C'était tout un esprit. Et cet esprit-là était en connexion avec Dieu. C'est ainsi que moi aussi, je te dis, en rapport avec ta vie, tu as besoin d'avoir une pensée. Tu as besoin d'avoir quelque chose de souhaitable. Tu as besoin d'avoir une pensée et c'est dans cette pensée-là que se cache ta destinée. Et maintenant, voilà que si la pensée de David a poussé Dieu, ça veut dire la pensée est capable de collaborer avec d'autres esprits. Puisque c'est un esprit, alors il peut aussi collaborer avec d'autres esprits. La pensée de David a collaboré avec Dieu. Dieu, c'est un esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les pensées que tu développes, ça peut collaborer avec le monde spirituel. Ta pensée, ça fait partie de la population spirituelle. Il peut collaborer, avec les morts. Il peut collaborer avec des démons. Il peut collaborer avec des anges. Il peut collaborer avec Dieu. Tu comprends? Ta pensée seulement. Est-ce que tu connais que ta pensée peut appeler les démons? Est-ce que tu connais que ta pensée peut appeler un esprit de mort? Puisque c'est un esprit, il peut appeler un esprit de mort. Est-ce que tu comprends que ta pensée peut appeler l'abondance? Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de développer un mouvement qu'on appelle la pensée positive. Mais vous, vous pensez que ces gens-là vous disent quoi? Ils veulent vous dire quoi? Ils veulent tout simplement vous dire que chaque pensée, la pensée positive, c'est un esprit positif qui marche avec toi. C'est seulement ce qu'ils veulent vous dire. C'est un esprit positif qui marche avec toi. Maintenant, cet esprit positif, tu peux le pousser à attirer vers toi tout ce que tu veux. Ça veut dire cet esprit positif, il est en train de travailler avec ta volonté. Si tu développes un esprit de richesse, cet esprit de richesse fonctionnera avec ta volonté pour te pousser vers la richesse. Alors comprenez bien que la pensée comme un esprit, elle peut attirer vers toi des événements. Si c'est une mauvaise pensée, il peut attirer vers toi les événements fâcheux, les événements malheureux, les événements de misère, les événements de souffrance. Si tu développes une pensée de puissance, une pensée de foi, une pensée positive, ça peut attirer vers toi les événements positifs. Donc vous comprenez que tout ce que tu veux attirer vers toi, il faut que tu puisses avoir la pensée qui est capable d'aller attirer, d'aller appeler ces événements-là. C'est très capital et c'est très important. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci. nous avons la pensée du Christ. Vous voyez, il nous dit ça. Ça doit être dans 1 ou 2 Corinthiens. Il nous dit nous, nous avons la pensée du Christ. Quand il nous dit nous avons la pensée du Christ, ça veut dire c'est l'esprit du Christ qui nous domine. Vous voyez un peu, c'est l'esprit du moins qui nous domine. Alors, j'aimerais aussi te dire avant de marcher avec quelqu'un, vérifie quelle est sa pensée. Sa pensée définit l'esprit qui va gérer votre relation. Regardez dans plusieurs mariages, dans plusieurs mariages, vous allez voir que c'est la pensée que l'homme a sur sa femme qui dirige la maison. C'est cette pensée qui dirige le foyer. La pensée que ton mari a, c'est cette pensée qui dirige le foyer. Si le mari a la pensée vis-à-vis de toi que toi, la femme n'est rien, la femme ce n'est qu'un esclave, la femme est nulle, la femme est esclave, la femme est nulle, la place de la femme c'est à la cuisine, la femme ne fera rien, la femme ne peut pas parler devant les gens. Cette pensée-là, ça constitue un esprit qui va diriger votre foyer. Et vous allez voir que cette pensée, ça va pousser ton mari à avoir un comportement qui sera relatif à cette pensée-là. Il va te considérer comme une poubelle, il va te considérer comme un torchon, il va te considérer comme une serviette, il va te considérer comme un forien, il va te considérer comme si la femme ne peut pas être cultivée, la femme ne peut pas diriger, la femme ne peut rien faire. Le problème, c'est quoi? c'est tout un esprit. Alors la pensée, c'est un esprit puissant qui peut gérer un homme, ça peut gérer toute une famille, ça peut gérer tout un agrégat des gens. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui te diffère toi et moi? Qu'est-ce qui nous diffère? Qu'est-ce qui nous différencie? Ce qui nous différencie, c'est la manière de réfléchir, c'est la pensée. C'est tout simplement la pensée qui établit cette différence. Alors, allez-y comprendre que la pensée, c'est tout un être. C'est un être. Maintenant, voilà ce qui se passe. Chaque pensée comme c'est un esprit, chaque pensée libère une puissance. Écoutez bien. Ta pensée libère une puissance. La pensée libère une énergie. Une énergie plutôt. Ta pensée libère une énergie. Ta pensée libère une force. Et c'est cette force-là qui aura de l'emprise sur toi. Tu ne peux jamais aller au-delà de tes pensées. Tu ne seras jamais plus grand que tes pensées. Tu ne seras jamais plus puissant que tes pensées. Tu ne seras jamais plus fort que tes pensées. Tu n'opéreras jamais au-delà de tes pensées. Tu n'iras jamais au-delà des frontières de tes pensées. Ça veut dire que c'est la pensée qui définit tes limites. Les limites de ta fille ne sont pas entre tes mains. Mais celui qui gère tes limites ce sont tes pensées. Ta pensée, tes pensées comme ça constitue un esprit qui te domine, c'est cet esprit-là qui définit les limites. jusqu'où tu peux faire et tu peux aller. Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est la pensée qui te dicte qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Et toi-même, tu vas voir, si tu changes seulement cette pensée-là, tu vas voir que même tes réalisations vont changer. Voyez un peu, même tes réalisations vont changer. Écoutez autre chose, c'est que ta manière de voir le monde, c'est la pensée qui te donne ta manière de voir. C'est ta pensée qui définit ta manière de voir le monde, ta manière de considérer le monde, c'est ta pensée. Ça veut dire que ta pensée c'est un esprit qui te donne une image du monde. Toi, tu ne verras pas le monde comme les autres, mais tu verras le monde selon la pensée qui te domine. Voyez, laissez-moi vous dire, les gens qui sont, qui sont, par exemple, dans l'église X, ils voient le monde autrement et ils voient les autres autrement. Voyez, si par exemple tu es dans une secte, là où on est en train de t'armer contre ta famille, toi tu vas voir que ta famille ce sont des ennemis. Tu vois un peu, tu vas voir que tes frères sont tes ennemis et ça va te donner un comportement vis-à-vis quant à ceux. Tu vois un peu. Si on est en train de t'armer qu'on est en train de te dire, de te donner une pensée que ta famille c'est toute la richesse que tu as, c'est tout le bonheur que tu as, tu auras une autre manière de voir ta famille. Tu vois un peu. Ça c'est quoi ? C'est la pensée. Regardez par exemple la pensée raciste, la pensée xénophobe. Si on est en train de te dire qu'un homme noir c'est un singe, c'est un sans-valeur, il est né pour être esclave, il est né pour servir les autres, il est né pour être au bas de l'échelle, même ta manière de le regarder, tu vas le regarder comme tel. Si on te dit qu'un blanc c'est un dominateur, un blanc n'est pas ton frère, un blanc c'est un criminel, un blanc c'est un tueur, ce sera un esprit qui va commencer à avoir un comportement lié à cette pensée-là. Alors vous comprenez que la pensée c'est une grande puissance qui domine le monde, la pensée c'est un grand esprit qui domine le monde. C'est ainsi qu'un homme peut avoir une pensée et il peut communiquer cette pensée à toute une communauté. Et quand il communique la pensée à cette communauté, cette pensée ce sera un grand esprit qui va gérer cette communauté-là. Voyez un peu. Et vous allez voir que cette communauté commencera maintenant à voir les autres avec un autre oeil. Ils auront un autre regard vis-à-vis des autres. Pourquoi ? Puisqu'il y a une pensée qui les inspire, il y a une pensée qui les dirige, il y a une pensée qui les gouverne. Et c'est comme ça que tous les chefs d'État, les ministres, les premiers ministres, les gouverneurs, ce n'est pas eux qui gèrent la nation, mais il y a une pensée qui est un esprit qui gère tout. Vous comprenez un peu ? À tel point qu'eux peuvent mourir, mais la pensée restera. Voyez un peu. Eux peuvent mourir, la pensée restera. Mais dites-moi un peu, vous, selon vous, vous pensez qui dirige le monde ? Ce qui dirige le monde, c'est la pensée des morts. Voyez un peu. Ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec les gens comme les Platons. Alors, ces gens-là, ils ont émis une pensée. Voyez un peu. Et cette pensée qu'on appelle démocratie, eux, ils sont morts, mais cette pensée continue à diriger le monde. Ça continue à diriger des nations, ça continue à diriger des États, tout un État. Ça continue à diriger même des régions. Ça continue à diriger l'humanité toute entière. Les gens se battent à cause de cette pensée-là. Les gens entrent en gueule à cause de cette pensée-là. Les gens forment des rébellions à cause de cette pensée-là. Les familles commencent à se disloquer à cause de cette pensée-là. Vous voyez, c'est tout un esprit. Alors, la pensée, on ne la néglige pas puisque la pensée, c'est un esprit. Alors, allez-y comprendre déjà, ça, c'était juste une matière que nous étions en train de vous donner. Comprenez que la pensée, c'est une grande puissance. Tu veux changer ta vie, change ta pensée. Quand tu changes ta pensée, tu changes ta vie. Vous comprenez un peu ? La pensée, c'est la vie. La pensée libère une puissance, libère une énergie capable d'animer les autres. Alors, dis-moi un peu, quelle est la pensée qui t'anime puisque la pensée a une puissance animatrice et même une énergie animatrice. Quelle est la pensée qui t'anime ? Même aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre. Quelle est la pensée qui t'anime ? La pensée de commencer une église ? La pensée d'aller violer quelqu'un ? La pensée du mariage ? Quelle est la pensée qui t'anime puisque la pensée, c'est un esprit qui libère une énergie qui anime. Ça libère une force qui anime. Alors, je pense que, comme je vous l'ai dit, là, je vais devoir m'arrêter par ici pour aujourd'hui. La pensée, c'est un esprit. Vous comprenez ? C'est un esprit qui gère, qui gouverne, qui dirige, qui contrôle les hommes. Alors, si vous me suivez, vraiment, j'aimerais que chacun, partout où tu es, touche seulement ta tête, touche ta tête et touche ton cœur. Je suis en train de prier. Au nom de Jésus et de Nazareth, Seigneur Dieu, accepte de nous donner des pensées qui vont nous amener loin. Au nom de Jésus, Seigneur, distille à nous la pensée. Nous avons besoin de la pensée. Nous avons besoin de la pensée. Cette pensée est appelée révélation. Cette pensée est appelée inspiration. Au nom de Jésus, accorde-nous la pensée qui va nous animer. Accorde-nous la pensée qui va nous aider. Accorde-nous la pensée qui va nous diriger. Au nom de Jésus et de Nazareth, Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la bonne pensée que tu donnes à ton peuple. Au nom de Jésus. Alors, vous comprenez, vous qui êtes enfants de Dieu, comprenez déjà que la pensée de Dieu, c'est ce qu'on appelle révélation, c'est ce qu'on appelle aussi inspiration. Donc, c'est un esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai pris Dieu pour qu'il vous donne l'esprit des révélations. Voyez un peu, ça veut dire la pensée des révélations. Cette pensée-là qu'on appelle révélation, laisse que ça vous dirige, que ça oriente votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Le rendez-vous, c'est pour demain. C'est pour demain de 12 heures et de 11 heures et de 13 heures juste jusqu'à 14 heures. Pour aujourd'hui, j'ai dit que Dieu bénisse, mais ce soir, pour ceux-là qui sont en coma, nous avons un grand enseignement que nous sommes en train de donner. Cette semaine, c'est notre semaine de traversée. Nous avons aujourd'hui, lundi, mardi et mercredi, nous sommes là de 15 heures juste jusqu'à 18 heures pour des grandes prières et pour un grand enseignement sur les grandes réalités spirituelles. Et là, nous sommes en train de parler sur la réalité territoriale. Comment est-ce que les territoires peuvent être programmés ? Dieu pouvait programmer le territoire d'Israël, il pouvait programmer même le monde vis-à-vis de Caïen, vis-à-vis d'Adam. Il pouvait le programmer. Alors que Dieu vous bénisse. si vous trouvez que vous avez besoin d'envoyer ou soit de faire vos contributions, prenez ce numéro-là. Ce numéro-là, c'est le numéro de mon fils. Ce numéro de mon fils-là, à partir de là, vous pouvez faire de mon fils-là.